Donc bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le logiciel Google Earth et Mesurim.2 dans l'activité numéro 3 sur l'exploitation durable des sols. Pour cela, on va ouvrir tout d'abord le fichier KNZ qui s'appelle la mer d'Aral qui va à votre disposition sur le site de Passe d'éducation. En ouvrant ce fichier, vous allez arriver directement dans la zone de la mer d'Aral. D'accord ? Donc on ferme les messages de Google Earth et voici cette zone qui est donc ouverte et vous voyez ici le document sur la mer d'Aral. A gauche là, on va pouvoir utiliser toutes les informations. D'accord ? Donc par exemple, si je clique ici sur la mer d'Aral, j'ai tous les calques qui vont se mettre en place en même temps et je ne vais plus comprendre grand-chose. Donc l'idée, c'est d'aller naviguer dans ces calques pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc par exemple, si je clique ici sur les limites de la surface de la mer d'Aral, je vais pouvoir voir ici différentes surfaces à différentes époques en ouvrant ici le petit onglet. Je peux regarder la mer d'Aral en 1973, d'accord ? Et la comparer par exemple avec 2016. Et je vais donc voir la grande différence d'extension de cette mer intérieure ou de ce lac. Je peux faire apparaître les rivières qui alimentent ce lac. Je peux faire apparaître les barrages, d'accord ? Donc les barrages, ils apparaissent ou ils disparaissent à volonté. Je peux faire apparaître les canaux d'irrigation qui vont irriguer les champs. On voit qu'ils partent donc des rivières, évidemment. Je peux faire apparaître les principales zones climatiques. Donc voir ici par exemple que le gouvernement russe avait imaginé de cultiver du coton dans les zones désertiques. D'accord ? Et dans les régions, les cultures, on vous donne des informations. Si vous cliquez ici, vous avez des informations qui apparaissent. Ok ? Donc on peut utiliser ces informations ici pour modifier la carte. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mesurer le pourcentage de disparition de cette mer entre 1973 et 2016. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose à vérifier sur Affichage, c'est de bien cliquer ici sur Légende pour que l'échelle soit apparente. Donc on la voit, elle est ici, d'accord ? Donc ensuite, je vais, je peux grossir mon écran, d'accord ? Pour avoir le lac en plein écran, je peux ici le déplacer un petit peu à gauche. Et je vais réaliser ce qu'on appelle une capture d'écran de mon lac de la mer d'Aral en 1973. Donc je vais capturer, je fais bien attention à capturer l'échelle, d'accord ? La barre de l'échelle doit être dans ma capture et à capturer la totalité de mon lac. Je vais donc dire capturer. Et ensuite, je vais aller sur le site de Mesurerie 2, de M. Constantino. Je rentre ici sur le site. Et là, je fais un copier-coller. Je vais coller mon image et elle va apparaître tout de suite. Maintenant, l'idée, c'est de mesurer la surface. Alors pour mesurer la surface, comment va-t-on faire ? Nous allons d'abord aller à Mesurer. Et puis nous allons dire Définir l'échelle. Donc pour définir l'échelle, je vais prendre ici ma souris. Je vais faire un clic appuyé. Et je vais mesurer ici la longueur le plus précisément possible de l'échelle. Et je vais dire que cette échelle correspond à 118 km, comme indiqué sur ma carte. D'accord ? Une fois que j'ai dit ça, je valide mon information et voilà, j'ai mon échelle. Donc maintenant, pour mesurer la surface, il me suffit de passer, de suivre le bord de mon lac. D'accord ? Et quand j'aurai fait tout le tour de mon lac, le plus précisément possible, vu la forme de ce lac, c'est un peu, on va dire, ennuyeux. Donc on peut accélérer un petit peu le mouvement. D'accord ? Vous allez voir, le logiciel va nous calculer la surface du lac en 1973. Donc on est bientôt arrivé à la fin de notre mesure. On voit très bien la zone grisée là, correspond à la surface que va mesurer le logiciel. D'accord ? Et ici, je reviens en arrière, j'enlève cette petite partie, voilà, la petite pointe. J'ai bientôt fini. Alors je ne suis pas très 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 précis, mais on aura quand même une assez bonne idée. Et voilà ! J'ai calculé la surface, le lac en 1973 avait une surface d'environ 61 870 km². Je vais donc ensuite pouvoir calculer la surface avec la même technique à différentes époques et pouvoir calculer le pourcentage et la vitesse de disparition du lac entre 1973 et 2016. En vous remerciant de votre attention.